Muriel Mayette, nous sommes avec vous dans la salle Richelieu qui a fait peau neuve. Après plus d'un an de fermeture, quels travaux ont été menés sur un plan acoustique ? On a fait des travaux qui ont duré une année. Et donc cette salle qui est le seul théâtre qui fonctionne en alternance a plus de 360 représentations par saison. Et donc ces travaux ont consisté d'abord à rénover tout l'air climatisé, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tours aéro-réfrigérantes, et notamment à réhabiliter la coupole qui était obstruée par des grosses machines d'air climatisé jusqu'à présent. Ça c'était des travaux très conséquents et notamment l'accès aux personnes à mobilité réduite, ce qui fait qu'on a construit un ascenseur à l'intérieur de ce théâtre classé. Et on en a profité grâce à nos partenaires dans Natixis pour re-toileter la salle Richelieu, c'est-à-dire la rendre plus confortable du point de vue acoustique et du point de vue esthétique. Avec l'embourgeoisement de la mode, fin du XIXe, début du XXe siècle, le théâtre a été étouffé par la moquette, les velours, les tentures, et le son est devenu moins bon. Or, le jeu influencé par le cinéma a beaucoup évolué, puisqu'on est plus proche maintenant d'une relation avec le vrai et d'un ton moins proféré, plus intime. Et donc l'instrument était un peu défaillant par rapport à l'évolution du jeu théâtral. Et donc on a refait entièrement la salle, c'est-à-dire qu'on a remis du parquet au sol, là vous voyez, on a remis du bois derrière chaque fauteuil tout en laissant le côté velours rouge des fauteuils, et on a scandé toute la salle comme elle était à l'origine, avec des portes, certaines sont des fausses portes, mais en bois. Et donc en remettant cette matière bois, le son sonne différemment, beaucoup plus fortement qu'on ne l'entendait jusqu'à présent. C'est un progrès considérable pour nous, c'est comme si on refaisait notre violoncelle. Pour les musiciens que nous sommes, porteurs de la pensée des poètes, c'est très important. On vient de réouvrir et on est très très fiers et émus de revenir à la maison. À l'époque de cette salle Richelieu, on pouvait entendre ce que chuchotait quelqu'un sur scène. Alors c'est vrai que maintenant on entend de tous les côtés. Dans un théâtre à l'italien, vous voyez, c'est en demi-cercle, on n'a pas la même vue, mais en revanche le son est le même partout. Et je peux donner comme exemple, c'est sensible surtout par exemple dans le plein air, à Avignon. Quand on entend les enregistrements de Gérard Philippe ou de Sarah Bernard, les peu d'enregistrements qu'on a, on les entendait faire. Le voici vers mon cœur, tout mon sang se retire, avec une voix proférée, presque chantée. Alors qu'aujourd'hui on cherche à donner plus de vrai et on dira, le voici vers mon cœur, tout mon sang se retire, j'oublie en le voyant ce que je viens lui dire. Et c'est le même texte, c'est la même solfège, mais ce n'est pas la même façon de le porter dans le corps. Et on a besoin d'un instrument plus sensible pour le porter comme ça. Quels sont les projets de la comédie française ? On va faire rentrer bientôt le premier texte de langue arabe au répertoire. Et c'est important du point de vue du symbole, d'abord parce que c'est une grande pièce, mais parce qu'il faut s'ouvrir sur d'autres civilisations, sur d'autres mondes que nous connaissons mal. Cette pièce sera créée à Marseille, avec le tête du gymnase, alors que Marseille est la ville de la culture européenne, et va revenir dans nos murs. C'est une pièce d'un auteur syrien qui s'appelle Sad al-Awanous, qui est mort il y a une vingtaine d'années. Et cette pièce sera mise en scène par un metteur en scène koweïtien qui s'appelle Sulaïman al-Bassam. Et s'il y a un mot de la fin, c'est quand même extraordinaire d'avoir des partenaires pour pouvoir réaliser ces grands projets. Sous-titrage ST' 501